... Voilà, de retour sur le plateau de midi chez nous. Ça fait quand même un bon moment que nous ne l'avons pas vu. Béranger Boye, entrepreneur web, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Merci, à vous de m'avoir convié. Alors, on reste toujours dans la mouvance de la Saint-Valentin. On a eu Internet aux couleurs de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, quand même. On va dire Internet et tout ce qui est TIC, c'est aussi les téléphones. Ça a donné beaucoup de SMS assez drôles que les gens se sont partagés. Ça a donné aussi beaucoup de publications assez intéressantes qu'on a pu lire ça et là sur Internet. Toutes les publications en majorité étaient en faveur des hommes. Il y avait comme une rébellion des hommes qui ne voulaient plus en tout cas être les seuls à donner des cadeaux aux femmes, mais qui espéraient aussi recevoir d'elles enfin pour une fois. Mais est-ce que ça n'a pas été fait? Oh! Les mentalités ont changé la bière. Non, pas du tout parce qu'elles prennent avec les hommes pour offrir un petit bout. Vous exagérez. Non, mais en fait, à la réalité, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois même des jeunes femmes qui publient ce genre de message aux hommes pour leur dire, écoutez, ne donnez aucun cadeau aux femmes si elles ne prouvent pas leur amour. Et sur, par exemple, Facebook, il y a eu une opération qui a été appelée « Déclarer vos biens » qui consistait pour les jeunes, soit pour les femmes ou bien pour les hommes, à publier la photo de leur conjoint, donc à publier la photo d'eux en couple. Et d'autres ne l'ont pas fait, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais. Et qu'est-ce que vous avez fait? Moi? J'ai regardé. Vous avez regardé les photos des autres? Oui, j'ai regardé les photos des autres, c'était assez intéressant. Je me suis posé des questions, mais c'était bien de voir les photos des autres. Et parmi ces photos, il y a aussi des photos obsèdes? Oui, quand même, parce que la semaine qui a procédé, cette semaine, malheureusement, nous sommes encore tombés dans les travers du web. C'est ça, le modernisme, c'est ça aussi l'évolution. Mais il faut faire avec, il faut pouvoir donc se placer, des gardes fous lorsqu'on veut avoir ici en Côte d'Ivoire un web sain et sûr. Il est bon que nous puissions avoir des attitudes, des comportements qui, on va dire, ne reflètent pas le côté obscur du web. Malheureusement, nous avons donc pu voir une vidéo d'un couple en train de se laver, donc des jeunes, j'y voyais en train de se laver. Et cette vidéo de nu, donc dans leur intimité, et cette vidéo-là a été publiée donc sur Facebook. Mais attends, comment ça s'est passé? Je veux dire, ils sont en train de prendre une douche? Oui. Ce n'est pas eux qui ont filmé ou bien ils se sont fait filmer pour mettre la vidéo sur le net? La jeune fille prenait sa douche et son conjoint l'a filmé. Ah d'accord. Voilà, il a filmé en train de se laver, tout et tout, une petite vidéo coquine. Et malheureusement, la vidéo est passée de son téléphone sur Facebook. Et dès lors que la communauté s'est érigée contre cette vidéo-là, elle a commencé à... Mais je me pose toujours la question, qui a posté la photo? De l'histoire, de la source que nous avons reçue, c'est une rivale, donc, qui a pris la photo, en fait, la vidéo du téléphone, donc, du monsieur, et qui l'a publiée donc par vengeance sur Facebook. Voilà. C'est la rivale? La rivale. C'est grave, ça. À la guerre comme à la guerre. Donc, elle a fait sans penser réellement peut-être aux conséquences. Aux conséquences. Et ça, elle a mis donc à nu toute la nudité. Pour ne pas me répéter d'une jeune fille peut-être en griffes innocente. Oui, parce que ce qui s'est fait dans l'intimité des chambres doit rester dans l'intimité des chambres. Nous n'avons pas besoin, à moins que ce soit des acteurs professionnels, nous n'avons pas besoin de voir ce genre de choses-là. C'est clair. Et ça a créé, on va dire, c'était le plus gros scandale depuis bien encore des mois ou des années que nous puissions avoir sur Internet. Il y a eu beaucoup de réactions dessus. Des gens, donc, ont fait des vidéos pour lui donner des conseils aux jeunes filles. L'un des acteurs de la vidéo, l'un des conseillers, le jeune homme en question, a fait aussi une vidéo pour s'excuser auprès de toutes les femmes. Mais est-ce que c'est suffisant? Je veux dire qu'est-ce qu'il n'y a pas de technique au niveau de Facebook pour retirer ce genre de vidéos? Et puis, je veux dire, est-ce que Facebook n'a pas des dispositions, ne prend pas des dispositions pour empêcher même que ce genre de vidéos puisse être publiées? Non, 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 pas du tout. Une vidéo peut être publiée librement. C'est seulement aux internautes, donc aux usagers que nous sommes, de signaler, donc, une vidéo comme peut-être abscène, dangereuse, dangereuse, etc., abscène, pardon, c'est à nous, donc, d'être les gardiens de ce que nous regardons, de ce que nous voyons. Internet, c'est un bien communautaire, c'est un bien public. Donc, nous en sommes les premiers usagers, nous en sommes les premiers gardiens. Sur YouTube, etc., toutes les vidéos, n'importe quelle vidéo peut être publiée. Ils n'ont pas le tendance de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans une scène, dans une vidéo, ou bien qu'est-ce qu'il y a sur une photo. Mais c'est nous qui regardons, qui disons, attention, ça, ça contient des scènes, peut-être, sexuelles, bien pornographiques, etc., etc. Donc, c'est à nous, donc, de rebuter ces vidéos-là. Et malheureusement, pour cette jeune fille et pour ces jeunes hommes, la vidéo est passée, leur unité est sortie. Le temps, donc, de supprimer la vidéo de Facebook, ça s'est retrouvé le lendemain à la Suporex. Ah là, c'est grave. À la Suporex, donc, les cédés se sont vendues comme de petits pains. Et malheureusement, donc, ça a créé le scandale que ça a créé. Et c'est aujourd'hui, donc, l'occasion pour nous de redonner. Avant même de redonner, avant de redonner les conseils qu'on avait déjà commencé à donner il y a un an ou deux, je veux dire, il est bon quand même qu'on revienne sur la psychologie des différents acteurs. Dans quelle intention, je veux dire, le jeune homme en question a filmé la vidéo ? Et on va dire, la jeune fille, la rivale, la prétendue rivale, qui a filmé, qui a récupéré le film pour le poster sur Facebook, elle était certainement animée par une certaine animosité, par la jalousie, tout cela. Mais est-ce qu'elle avait besoin d'aller jusque-là ? Après, on va essayer de comprendre maintenant le comportement de ces personnes qui vont acheter ces cédés. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Il y a beaucoup de films, je veux dire, il y a quand même beaucoup de films. Vous pouvez acheter des films, vous pouvez regarder des films sur Internet ou à la télévision. Mais qu'est-ce que ça va vous procurer de regarder l'intimité de quelqu'un et de surcroît de quelque chose qui s'est retrouvé là par hasard ? D'accord. On va dire d'abord, premièrement, on ne peut pas savoir réellement ce qu'il lui passait par la tête lorsqu'il faisait cette vidéo. Mais de façon générale, les jeunes hommes se prennent aujourd'hui, on va dire, pour des handgriffes, je ne vais même pas dire le mot star. On fait quelque chose star, donc des pornos stars. Ils regardent et ils ont envie de reproduire ce qu'ils voient sur les films dans leur vie de couple, etc. Et parfois, l'argument qu'ils trouvent, c'est de dire à la jeune fille qu'ils veulent garder un souvenir d'elle. Les fois où il se sentira seul, il veut donc la garder près de son cœur, donc voir la vidéo, voir son visage, etc. Ça peut être aussi pour certains l'occasion de voir leur performance en griffes. Mais pour le premier cas, quelle parade on peut trouver pour éviter que son petit ami... C'est clair qu'on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer avec un téléphone portable ou un ordinateur. C'est quand même prendre beaucoup de risques. Le téléphone peut se perdre. Il peut être volé. Il peut être volé, il peut être perdu, il peut se gâter et se retrouver. Donc, je suis un réparateur de téléphone. On peut vouloir envoyer une vidéo, une musique à quelqu'un par Bluetooth. La vidéo peut malencontreusement se perdre. Donc, on ne peut jamais avoir une fiabilité, une sécurité à 100% des fichiers que nous avons sur nos terminaux mobiles. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir. Dès lors que... Je veux dire, c'est valable pour toutes sortes d'images. Absolument. Et même, je veux dire, votre conjoint, vous vivez avec lui, vous savez qu'il vous est fidèle. C'est quand même prendre beaucoup de risques que de se laisser filmer à fortiori quelqu'un qui est votre petit ami, on ne sait pas si... C'est un chantage, en fait, un chantage sentimental. Si je te demande que tu ne me donnes pas, je fais l'enfant gâté ou je me fâche, tu auras l'impression que je vais aller voir ailleurs. Mais il faut saisir cette opportunité-là pour donner des conseils aux jeunes filles. Oui, mais en réalité, elle doit savoir qu'elles sont l'original. Tu as l'original, tu as le modèle vivant. Que veux-tu faire avec un modèle inanimé ? C'est bien dit, Véranger. Que veux-tu faire avec un modèle inanimé ? Il faut refuser carrément. Et puis, nous avons des téléphones aujourd'hui qui sont connectés. On aime la 3G, la 4G, etc., etc., les smartphones. On vient sur Facebook, sur Google+. Mais dedans, il y a des paramètres qui emmènent, qui peuvent emmener automatiquement les photos que nous prenons sur le web. Donc, pour celui qui ne m'intéresse pas, il faut faire très attention. Il y a des paramètres qu'il faut pouvoir désactiver. Et surtout, même par une mauvaise manipulation, ça peut arriver. Absolument, 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 de façon involontaire. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. On aime les applications, mais on ne sait pas les utiliser. Donc, attention, on ne télécharge pas n'importe quelle application. Il y a des applications qui lisent nos données personnelles, nos numéros de téléphone, nos SMS, nos photos, nos vidéos. Donc, il faut faire très attention aux applications que nous téléchargeons. Il faut faire très attention aux applications que nous ouvrons sur Internet. Si on n'est pas prêt à embrasser Internet, il faut demander aux gens de nous montrer. Pas à pas, on pourra donc tranquillement surfer de façon paisible et en toute sécurité sur Internet. Donc, il faut refuser carrément les petites photos. Encore qu'on peut accepter des photos en maillot de bain à la plage, qui est un lieu où on peut accepter ces gens de tenues. Mais encore que c'est moins tolérable d'avoir ce type de photos-là dans un espace clos, dans une chambre, dans un salon, etc. Il y a eu vraiment beaucoup de scandales où certaines filles se sont même suicidées. Oui, oui, carrément. Donc, c'est quelque chose à éviter. Ça ne se fait pas que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ce ne parlons pas que des hommes ou pour la femme parce que le jeune homme, sur la vidéo, a dit que la fille aussi a des photos de lui nu, des vidéos de lui nu aussi dans son téléphone. Donc, c'est un échange qu'ils font. Ils ont l'habitude de faire ces grandes choses-là. Pour l'homme aussi, on ne demande pas son. Les hommes, vous n'êtes pas sérieux, là. Ah non, attention. On parle de couple. On parle de couple. Donc, c'est deux personnes. Oh, vraiment. Deux personnes. Donc, on ne montre pas des choses. Mais quand une troisième personne s'invite... Ouais, mais... Voilà. Quand même. Mais une troisième personne s'invite... Et qu'est-ce qui prouve même que c'est seulement trois personnes dans l'histoire ? Peut-être qu'il y en a quatre ou cinq. Non, non. Je n'ai rien dit. Pour eux, c'est lui qui a filmé la vidéo. Il l'a reconnu. C'est lui qui a filmé la vidéo. On ne voyait pas son visage sur la vidéo. Il a été courageux en publiant une autre vidéo où il parlait. Bon, là, on a vu son visage. Là, on a su qui il était. Et ceux qui achètent, en fait... Et qu'est-ce que ça a changé, le fait qu'il ait publié la vidéo ? Est-ce que vous pensez que ça atténue un peu parce que l'information est partie ? Les images aussi ? Malheureusement... Et je me demande l'état d'esprit de la démoiselle en question, de la victime. Moi, je l'ai vu. Ce jeune homme est en train de faire une vidéo mea culpa sur un lit. Encore que le cadre n'était pas bien choisi. Draper, assis sur son lit, en train de faire son mea culpa. On le voit apparemment abattu, apparemment triste. Et il ne s'est pas tari dans les excuses, etc., etc. Les gars, de la jante féminine, parce qu'on ne sait jamais où il peut être demain. À l'égard de sa belle famille. Est-ce qu'il ne voulait pas se faire passer pour le héros de la situation ? Non, il a dit qu'il n'est pas friand de buzz, etc., etc. Et il y a d'autres qui ont fait aussi des vidéos pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. Certains même ont fait des vidéos assez drôles pour dire, jeune fille, on te félicite, tu es une femme belle, etc., etc. Ah non, ce n'est pas intéressant. Voilà, bon. Donc, c'est ça. Et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Et ceux qui, par exemple, l'autre question que vous avez posée, qui achètent les vidéos, ils peuvent être poussés par deux raisons. Un, la curiosité, vouloir voir ce qui s'est passé, vouloir comprendre comment est-ce que les choses se sont passées. Deux, pour des idées assez tordues. Voilà, simplement. C'est une vidéo, on a dit qu'il y a une jeune fille qui est nue sur la vidéo. Je veux voir... Juste pas curiosité. Ça ne va rien nous apporter, mais on veut satisfaire notre curiosité, quoi. C'est ça, c'est ça aujourd'hui. Malheureusement, le modernisme est son lot. C'est ça aussi, on va dire, quand on n'a rien à faire, voilà, malheureusement. Et je crois que jusqu'à présent, les cédés doivent être encore aussi à la Ciporesse. Moi, j'aimerais bien donner des conseils à la jeune fille. Je ne sais pas, peut-être qu'elle regarde l'émission. Elle est certainement abattue. Je ne te connais pas, chère amie, je ne te connais pas, chère soeur. Mais tout ce que j'ai à te dire, considère ce qui s'est passé comme le passé. Range-le aux oubliettes, ce n'est pas facile. Remets-toi de cette situation, prends le courage à l'intérieur de toi et va de l'avant. Ce n'est pas ta faute si c'est arrivé. Ce sont des gens, c'est plutôt ceux qui ont permis que ça arrive, qui ont un esprit vraiment bas. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Reste calme, voilà, ne fais rien pour vouloir contredire ou pour vouloir changer les choses, pour changer la mentalité des gens. Tu ne pourras rien faire. Mais reste tout de même calme, zen et puis prends la vie du bon côté. La vie est belle, tu es encore en vie. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à toi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Parce que je sais qu'elle est très abattue, je me mets à sa place et je dis, c'est une situation vraiment intolérable. Oui, moi, je n'aurais pas pu donner meilleur encouragement, meilleur consolation. Donc, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Et puis, d'autant plus que sur le web, il y a toujours des choses qui reviennent. Les informations vont vite. En 24, 48, 72 heures au plus, c'est déjà loin derrière nous. C'est encore beaucoup plus difficile de supporter le regard de son entourage. C'est clair. Et c'est ce qui est beaucoup plus difficile. Peut-être que c'est aux parents et aux proches. Donc, d'être indulgents. À la famille et aux parents. Et ce qui est grave, c'est que parfois, c'est des choses qu'eux-mêmes font. C'est ça. Malheureusement, elle, elle a eu la malchance de retrouver ce qu'elle fait sur le web. Quand on poursuit le voleur à Djamé, les premiers gars qui le poursuivent, ce sont les volants. Elle devient la femme en griffe, constituée de l'histoire de la Bible, qui est lapidée par les autres. C'est cela. Et qui ne regardent pas eux-mêmes la poutre qui est dans leur oeil. Voilà, malheureusement. Mélanger, Boye, en tout cas, c'est un plaisir de vous revoir. On va se séparer. Oui, on va se séparer. Je voudrais simplement dire bonjour à tous les usagers d'Internet de Côte d'Ivoire. A M. Opéry, Koukoura, Alexis, donc, qu'elle me paraît. Et puis, bon, bonne heureuse année à vous. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen, on dira. Merci encore. Respiration musicale. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités de la direction commerciale et marketing. A tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 je vous ferai la bise hors antenne merci beaucoup je suis honoré c'est vraiment gentil on va rappeler la situation géographique du Lions nous sommes à Boubou au complet sportif et donc c'est pour ce soir à partir de 21h la soirée plateau des stars avec ministre Kivounou, numéro de téléphone 02-12-16-18 appelé Friche Managa 02-64-66-30 Dempsey qui est juste à côté de moi et voici des managers qui boostent en tout cas différentes soirées au sein de Lions on n'a raté sous aucun préter ce soir vous ne pouvez pas comprendre à quel point je suis émue merci beaucoup c'est vraiment gentil c'est vrai que je ne suis jamais allée au Lions Pub je reçois comme ça un tableau d'honneur, ça fait plaisir c'est une reconnaissance vis-à-vis de vous merci encore et j'espère que vous avez les contacts oui, naturellement 02-12-16-18 Friche Managa 02-64-66-30 Dempsey Managa, le penseur A venez ce soir et nous allons donner vie à vos envies merci beaucoup et merci encore à toute la direction du Lions Pub je rappelle, ce soir, plateau des stars à partir de 21h appelez le 02-12-16-18 ou le 02-64-66-30 pour de plus amples informations un autre invité s'est installé à vrai dire, il est de la maison il n'est pas donc un étranger Bomba Insef, bonjour bonjour Caroline le départ c'est pour quand ? le départ pour Paris le départ pour Paris mercredi toute la grosse satirie va se poser sur Paris véritablement avec toute l'équipe dirigée, l'équipe de production dirigée des mains du maître du directeur des chaînes M. Sanga et puis de l'autre côté Mme Da Chagas qui pilote tous les volets commerciaux et publicitaires alors il faut dire que les choses s'annoncent bien les choses se précisent également parce que déjà il y a une forte affluence au niveau de la vente des tickets et nous demandons à ce que tout le monde déjà prenne les tickets avant la date parce que nous allons, comme ça, ça nous permet est-ce que c'est facile du côté de Paris ? oui effectivement, alors aujourd'hui par exemple ils ont d'autres points mais ils ont un point essentiel qui est connu vraiment de toute la diaspora c'est le 56 rue du Château d'Eau 75 010 Paris au salon de coiffure JB il va falloir le répéter voilà, 56 rue du Château d'Eau 75 010 Paris au salon de coiffure JB et le contact c'est 06 29 14 49 58 06 29 14 49 58 alors d'accord, allez-y les bonnes choses alors du côté de Paris déjà, il y a pourquoi je parlais de l'effervescence à ce niveau il y a cette brochette d'artistes qui va atterrir sur Paris et ça ne sera pas quelque chose qu'on verra de sitôt et c'est pour ça qu'il faut venir massivement pour voir pour ne pas attendre encore 2015 ou que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir non, pas du tout alors on a eu des spectacles ici il y a eu le 28 décembre à Bidien après il y a eu les étapes de l'intérieur et à chaque fois il y a eu des innovations alors vous imaginez ce qui va se faire comme innovation à Paris c'est une autre affaire et puis le président est là pour confirmer avant que je sois dans la liste des artistes vous allez bien c'est également une joie de toutes les façons au Paris c'est comme la roue de votre son j'ai l'habitude de partir mais cette fois-ci je vais tenir le meeting de haut niveau à Paris à Paris en présence de tous les fils et toutes les filles d'Afrique merci beaucoup ça serait un événement qu'on ne raconte pas merci beaucoup monsieur le président Bédier alors on va voir la vidéo parce que vous avez avant de revenir pour les artistes d'accord merci c'est un petit carreau bonjour 2014 c'est là c'est le 21 février ici ici à Paris on est ensemble c'est dans le métro on est au Coy c'est ça c'est un château rouge c'est un château rouge c'est le moyen là bonjour 2014 on est ensemble le 21 février ici wà Panam c'est l'なるほど 2014 et l'air le noir athéris ce dont il va en plus il sera intérimité à bon moment la plus grande caractère bonjour habitants bonjour tout le monde bonjour c'est notre capitaine position du Ballon Équipe Nationale assez assez à voir les Gébéac qui nous ont mieux dans le tout là on est en plus si elle est en plus alors ben c'est le Commenariat à Mouribas je suis le rapporteur bonjour 2014 à Paris c'est le 21 février à Paris alors là je suis avec je suis avec ma vieille mère au maurice après Léonore je faisais rire c'était un dimanche passionnant comment on l'appelle ? ceux qui l'aiment ceux qui l'aiment ceux qui la réclament toujours elle sera avec nous le 21 février pour bonjour 2014 à Paris j'ai dit à Paris et puis c'est elle je n'ai pas dit ça c'est pas on dit bonjour bonjour 2014 bonjour 2014 bonjour Caroline je t'embrasse et bien bonjour magnifique voilà donc on a un aperçu il y a certains comédiens qui sont déjà sur place à Paris effectivement il y aura magnifique que tu as vu tout à l'heure il y aura un cas d'écart à Galahual Joël Bidefer qui revient en force et là il dit qu'il prend le brassard du capitaine alors c'est le directeur artistique et en même temps le coach de l'équipe il est à Coloco Germain le président Bédié qui était avec une petite terre tout à l'heure qui est là sur le plateau voilà qui était avec toi alors les artistes chanteurs d'accord alors il y a une belle brochette également il y a une belle brochette également oui et Afo Keïta qui est très sollicitée et chaque jour nous appelle pour voir est-ce que c'est vrai qu'elle vient effectivement Afo Keïta sera de la partie et sans oublier David Tarot qui est déjà sur place c'est en train de voilà Totorino que tu connais bien Semar qui vient de Paris de l'Italie d'accord et Zouz Zouz du Rock qui était en Côte d'Ivoire qui est maintenant installé à Paris Zouz du Rock donne fort actuellement ah avec le Zipapatica comme il le dit mais tu auras le temps de voir d'avoir des sensations c'est pas plutôt Zipataki Zipataki ah ben voilà je vois c'est très branché non c'est très branché c'est une belle c'est une belle mélodie je t'assure il faut la voir et en exclusivité ce jour-là il va donner ces sonorités à tous ceux qui viendront alors on a aussi Rose Sabine qui vient du Burkina qui a confirmé Billy Billy qui partira d'ici de la Côte d'Ivoire Vital également qui part de la Côte d'Ivoire on a su place la Diva de Paris désormais il y a Fros Esmond Coré sans oublier Justin Stanislas Andiabi on a quelques-uns encore Abale Tawale Youvar Anishoko Fala Fala Lolo Diana Coré Ogo En tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que les Ivoiriens de Paris et toute la diaspora je veux dire tous les Africains de Paris et même les Européens qui souhaitent ouvrir absolument c'est deux fêtes une fête d'humour une fête spectacles artistiques c'est très bien merci d'être venu nous parler de bonjour Paris 2014 et bien c'est le vendredi 21 février d'accord au salon Wilson événement à ne pas rater contact 06 25 66 29 82 06 25 66 29 82 et c'est ici que nous marquons un point final à cette émission émission qui a été réalisée par Christelle Akoussa et monsieur Tano Nguesson j'ai pris un immense plaisir à vous présenter ce numéro et ce que j'ai à vous dire c'est que si vous n'arrivez pas à faire de grandes choses faites de petites choses avec grandeur au revoir et à demain